Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On reparle aujourd'hui de Vitrine Expo. Vitrine Expo, si vous ne les connaissez pas, c'est une société qui se trouve dans le sud de la France et qui réalise de magnifiques vitrines sur mesure. Ils m'ont envoyé une nouvelle vitrine à vous faire découvrir, il s'agit de la version Atlas. Atlas que vous connaissiez déjà dans le passé, mais qui forcément a subi quelques modifications par rapport au retour de la communauté. Vous avez été nombreux à réclamer certaines choses sur ces vitrines, surtout le light-up, donc il n'y avait pas de lumière à l'époque de la première présentation et c'est vrai que cela faisait malheureusement des statues dans un endroit un peu sombre lorsqu'on les mettait dans cette vitrine. Vitrine Expo a donc écouté les retours des consommateurs et nous propose donc désormais une version de vitrine avec éclairage inclus. Je vous ai déjà présenté dans les mois précédents les vitrines CEOS. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve juste là dans le coin. Ce sont des boxes que l'on peut empiler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en train de me faire la collection 1 6ème des Chevaliers du Zodiac dans ces vitrines. On va ouvrir ça ensemble. J'ai reçu le packaging comme d'habitude, c'est super bien emballé, c'est cerclé. Moi j'ai reçu une grosse palette parce que j'avais reçu cette vitrine là en même temps que les CEOS. Forcément beaucoup de vidéos à faire, j'ai un petit peu de retard mais je me rattrape. Allez on est parti, j'ouvre tout ça et on regarde ce que ça donne. Voilà mes cerclages sont enlevés, hop je retire tout ça. C'est toujours comme vous pouvez le constater super bien emballé. Chaque élément étant du papier un petit peu style mousse, emballé individuellement et même chose pour les panneaux. On va assembler ça comme d'habitude, on est parti pour la découverte et le montage. Avant de commencer l'assemblage, n'oubliez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. C'est le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner ou le lien dans la description de la vidéo. Je rappelle que Vitrine Expo est une société française, tout est fait en France, tout est made in France. Donc très important, je sais que vous êtes nombreux à vouloir consommer local, c'est l'occasion de le faire. On a les éléments qui sont totalement déballés, on commence avec la base de la vitrine. Magnifique, les petits patins anti-dérapants, super propre. On a la gravure ici du logo de Vitrine Expo, une surface plutôt cool pour exposer les statues. On en mettra une à l'intérieur pour vous montrer ce que cela donne. Je rappelle également que cette nouvelle vitrine a un système de lumière, ce qui manquait aux précédentes. Donc désormais la possibilité d'illuminer vos statues. On va faire le montage en live, on va faire le montage en live, voir si c'est facile, s'il faut être deux, si on y arrive tout seul. Forcément en fonction de la taille de la vitrine, peut-être qu'il faudra justement être deux. Cette vitrine, possibilité d'avoir deux fonds différents. Un fond transparent, si vous voulez avoir les quatre faces totalement transparentes. Et vous avez la possibilité également, c'est ce que je vais vous montrer sur l'exemplaire que j'ai reçu par Vitrine Expo, d'avoir un fond opaque, il va être blanc, ce qui empêche de voir le câble qui va sortir vers l'arrière. Et ce qui empêche également peut-être de voir le mur que vous avez derrière, si vous avez une tapisserie qui ne vous plaît pas à l'arrière de votre statue. On est parti. Alors, je regarde au niveau des assemblages. Je pense que je ne dois pas dire de bêtises. Si j'assemble ces parties là d'abord, c'est bien ça. Voilà, la partie blanche totalement opaque à l'arrière, on l'installe tout juste après. Ici, les panneaux. Bon, je donnerai un petit coup de chiffonnette après parce que forcément, il y a des traces de doigts et des poussières surtout. Les petites parties plastiques que vous trouvez là, c'est pour que les vitrines puissent s'emboîter l'une dans l'autre sans bouger. Vous allez voir qu'à chaque fois, dans le creux, il y a un petit décroché. Alors, on va essayer de rentrer comme ça. Vous inclinez vers l'avant, vous revenez, hop, et ça va se clipser automatiquement. Une fois la partie basse emboîtée, le petit bitonio ici vient se clipser également et la partie haute aussi. On fait la même chose de l'autre côté, hop, on regarde bien que le petit décroché que l'on a juste ici va aller au-dessus. Pourquoi ? Des petites parties en plastique noir à venir mettre. Mais je vous montre cela tout de suite après. Cette partie là, du coup, ça, ça va aller ici. Ici, c'est pareil, j'incline ici aussi. Vous voyez, tout seul, j'y arrive facilement. La partie arrière, comme je vous ai dit, ici, elle sera totalement blanche, opaque. Il n'y aura pas de transparence. On l'a choisi avec Vitrine Expo, ce modèle, pour vous montrer justement la possibilité de faire ce choix. Alors, même chose, à ce moment-là, on incline. Ça vient se mettre tout seul. Après, ensuite, on vient clipser la partie juste ici. Ensuite, on clipse les parties du dessus. Celle-ci et celle-là. On en a déjà une. Avant que tout ne se déclipse et que vous soyez embêté, n'oubliez pas de mettre ces petites parties en plastique juste là pour l'assemblage. Comme ça, ça va maintenir les parties ensemble. Vous n'allez pas les galérer à clipser à côté et que ça se déclipse de l'autre. Donc ça, ça vient se mettre juste là. Vous faites pareil, hop là, de l'autre côté, juste ici. Ces parties-là ne se déboîteront plus. Je fais pareil ici. Un petit coup de nettoyage après parce que je vous assure que j'aurais dû mettre des gants. C'est ce que je vous conseille également, de mettre des gants pour l'assemblage afin de ne pas faire la cochonnerie que moi j'ai fait juste là. Mais bon, un petit coup de chiffonnette anti-statique et chez Vitrine Expo, vous trouverez également sur la boutique les produits d'entretien nécessaires pour l'altu-glace. Que ce soit le nettoyage, l'entretien pour ne pas rayer tout ça. La vitrine est assemblée. Je mets un joli petit coup de chiffonnette bien propre et on met le capot pour regarder ce que ça donne. Ensuite, on a le capot dans lequel il y a la lampe. Donc le light-up pour illuminer votre statut. On regarde. Mais bon, vous avez vu que jusque maintenant, je n'ai eu aucun problème de jour. Tout est coupé à la perfection. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté à emboîter le tout. C'est super facile. C'est emboîté. C'est clipsé. La vitrine est complète. Je n'ai plus qu'à brancher l'alimentation. Mettre une statue à l'intérieur. Donc pour mettre la statue, ce n'est pas trop compliqué. Vous levez le capot et cette partie-là est facile à enlever. Donc une fois qu'on a mis sa statue généralement dans sa vitrine, on ne va pas y chipoter tous les 5 du mois. Sauf s'il y a des parties additionnelles où on veut remplacer des éléments de temps en temps. Oui, il faut simplement relever, enlever la face de devant et la remettre. Mais sinon, une fois qu'elle est cerclée et enfermée, on n'y touche plus. On va mettre une statue à l'intérieur pour vous montrer ce que ça donne. Et puis j'allume le light. Voilà, la statue est placée à l'intérieur. Je connecte l'alimentation sur le petit pegs. Et voilà, c'est illuminé. Ah ouais, la LED fonctionne super bien. Ça illumine super bien la statue également. C'est vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment top. Regardez-moi comment la statue est super bien illuminée. Je ne sais pas malheureusement avec les reflets des spots en face si ça donnera bien. Forcément, on va se mettre dans le noir et on va regarder ce que ça donne. Voilà, vitrine éteinte. On allume. À savoir qu'avec le petit boîtier, il y a une télécommande. Vous pourrez allumer à distance votre vitrine comme vous voulez. Également, si vous branchez votre vitrine sur un appareil connecté, vous pourrez la contrôler vocalement avec Siri, avec l'admoiselle de chez Amazon et avec également Google Home. Ça, c'est vous qui choisirez. Allez, je branche. Et voilà ce que ça donne avec la statue. Là, j'ai mis la statue Pokémon 1.6. Vous voyez que ça fonctionne super bien. Il y a une belle hauteur au-dessus. La statue n'est pas du coup collée au plafond. Mais ça, la dimension, c'est vous qui choisirez. Celle que vous avez envie. Tout est possible au niveau des tailles. Vous pouvez exposer une autre statue par-dessus. Mettre un autre plateau au-dessus avec une autre statue. Et en empiler plusieurs. C'est quand même hyper solide. Aucun risque là-dessus. De toute façon, les poids supportés par les vitrines sont détaillés sur le site de Vitrine Expo. Si une vitrine vous intéresse, celle-ci, un autre format, peu importe. Vous retrouvez tout ça dans la description. N'oubliez pas que vous avez un code partenaire avec la chaîne qui est juste celui-là en dessous. Et vous pouvez bénéficier de 5% de remise sur le prix d'une vitrine. C'est pas négligeable. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais rallumer les lampes tout de même. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui manquait cruellement à ces vitrines, c'était le light-up. En plus de ça, Vitrine Expo développe en proposant un fond opaque pour ne plus voir ce qui se passe derrière. Ne pas voir le câble qui descend derrière également avec l'alimentation haut. Là, vous avez quelque chose de très propre. Et ça donne également un meilleur light-up puisque la lumière reflète sur le blanc et illumine encore mieux votre produit dans la vitrine. Voilà les amis. J'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aller passer commande chez Vitrine Expo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter non plus. Une équipe hyper dynamique qui répondra à vos demandes. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, un like, on s'abonne, on active la petite cloche et toutes les notifications. Encore un grand merci à Vitrine Expo, partenaire de la chaîne depuis de nombreuses années. Merci à eux d'avoir fait confiance à la chaîne et vous êtes nombreux à avoir acquis ce type de vitrine, également les Seos. Il y a plein de vidéos de toute façon sur la chaîne avec les différentes vitrines. Je vous invite à aller les consulter et vous les retrouverez tout à la fin de la vidéo en proposition de toute manière. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.